J'ai le plaisir aujourd'hui d'interviewer Jérôme Stubler, président de Vinci Construction. Vinci Construction conçoit et réalise les bâtiments et infrastructures qui répondent aux grands enjeux de société. Ils ont récemment lancé leur nouvelle signature « Build on Trust ». Je suis curieux d'en savoir plus. Suivez-moi. Bonjour Jérôme, merci de nous recevoir. C'est la première émission d'une série qui s'appelle « World of Trust » pour Bureau Veritas. Je sais que ce site trouvait une importance particulière pour toi. Tu peux nous expliquer pourquoi ? Alors nous sommes sur le chantier de l'archipel. L'archipel c'est quoi ? C'est le siège, le futur siège que nous sommes en train de construire. On construit une siège tous les 25 ans qui va accueillir l'ensemble des collaborateurs de l'ensemble des sièges des entités du groupe Vinci. Pourquoi l'archipel ? Parce qu'on a voulu que ce soit un lieu qui nous ressemble, c'est-à-dire qu'il soit fait d'une série de bâtiments, comme chacune des entités de Vinci, qui vont s'agglomérer comme une archipel avec des passerelles qui vont les relier. Ce chantier, il a une particularité, c'est qu'on l'a construit sur un terrain qui n'existait quasiment pas. Une petite lampe de terre qui était coincée entre une route nationale et les voies ferrées. On a décaissé de 6 mètres les voies ferrées et on construit ce siège en encorbellement, c'est-à-dire par-dessus les voies ferrées. Jérôme, la confiance chez Vinci Construction, concrètement c'est quoi ? En fait la confiance c'est absolument essentiel. Et d'ailleurs on en a fait notre signature, Build on Trust, bâtir sur la confiance. Pourquoi ? Parce qu'en fait la confiance est absolument essentielle dans tout ce que l'on fait. Elle s'exprime en particulier dans 4 grands secteurs de la manière dont nous réalisons nos projets. Tout d'abord la confiance je dirais essentielle, celle qui consiste à livrer nos ouvrages en temps et en heure dans le budget qui est prescrit avec le bon niveau de qualité. Le deuxième élément c'est la confiance relationnelle, la confiance partenariale que l'on peut construire avec nos clients. On aime à dire, parce que c'est la réalité, que l'écart de coût final d'un ouvrage qu'on peut construire en confiance est de 10 à 30% plus bas que lorsqu'on le construit dans la défiance. Troisième élément c'est en fait la confiance qui structure la manière dont on interagit entre nous, la confiance interne dans l'entreprise. On est une boîte très décentralisée. Pourquoi ? Parce qu'on considère que les décisions doivent être prises au plus proche du terrain. Et puis le quatrième secteur qui est peut-être un peu plus philosophique, c'est celui dans le fait qu'on va être amené petit à petit à construire beaucoup mieux et différemment. Pourquoi ? Parce qu'en fait on construit dans une planète qui est finie. Il va falloir qu'on construise plus parce que nous allons être plus nombreux dans les prochaines années. Mais il va falloir qu'on construise avec moins. Et donc c'est une confiance dans notre capacité technologique à concevoir les ouvrages différemment pour mettre moins de matériaux, à concevoir nos ouvrages pour qu'ils consomment moins d'énergie demain, encore moins d'énergie ou qu'ils produisent eux-mêmes leur propre énergie, à faire en sorte que ces ouvrages qui utilisent moins de matériaux utilisent des matériaux qui sont moins émetteurs de CO2. D'accord. Bravo, bravo. Protection de la planète et des ressources de la planète et protection de l'environnement. Exactement. Pour restaurer cette confiance, Vinci Construction a mis en place, lancé des valeurs. Peut-être que c'était déjà des valeurs de Vinci Construction et vous les avez développées un peu plus. Une des valeurs importantes, c'est la valeur de transparence. C'est-à-dire, on aime dire qu'on a la transparence 1.0 et la transparence 2.0. Alors, la transparence 1.0, c'est quand je vous pose une question, vous me répondez la vérité. Et la 2.0, c'est quand je vous pose une question, vous me répondez aussi quelque chose qui est important, auquel je ne vous ai pas posé la question. L'autre élément, c'est la réaction à l'autre qui se construit par la bienveillance, c'est-à-dire, quelque part, donner en permanence une deuxième chance à la relation, c'est-à-dire voir les choses positivement. Et on a la conviction que la bienveillance est le régulateur de la confiance. Et puis, on a aussi un élément qui est très important sur le projet, c'est comment allier la capacité d'entrepreneur et la relation de confiance ? Comment faire en sorte qu'on reste des entrepreneurs qui allont de l'avant, qui proposeront des choses, en prenant des risques, sans casser cette confiance ? Et ça, c'est ce qu'on appelle le droit à l'erreur. C'est-à-dire, donner la capacité à chacun de faire des erreurs. Alors, on doit apprendre de nos erreurs. Si on n'apprend pas de nos erreurs, ça s'appelle une faute. Néanmoins, c'est donner la capacité à l'autre de dire, OK, tu as tenté, tu as essayé, d'accord, ce n'est pas parfait ce que tu as fait, tu as fait une erreur. Apprendre tes erreurs. Transparence, bienveillance, droit à l'erreur, les valeurs de Vinci Construction. C'est les valeurs essentielles qui constituent le socle qui permet d'instaurer cette confiance. En tout cas, après ce moment passé ensemble, je crois que nous partageons des valeurs. Et c'est pour moi aujourd'hui le plus important dans ce monde de partager des valeurs pour construire la confiance. Merci Jérôme. Merci. Merci.